et bonjour les amis je vous parle depuis la cabane de l'escalette qu'on peut rejoindre en faisant une petite rando en aller retour ou en boucle super bien signalisé une rando qu'on peut faire en famille facile avec une vue exceptionnelle allez c'est parti depuis la station du mortis j'ai rejoint le col de menthe le départ de ma randonnée j'ai pris un sentier qui serpente dans les bois jusqu'à la cabane avant de redescendre par une large piste forestière une fois la cabane on peut profiter d'un grand panorama sur la vallée de saint béat et sur d'innombrables sommets en plus c'est un itinéraire qui est doublement balisé on a le balisage piste vtt avec les deux bouts jaunes et le triangle et on a le balisage petite randonnée avec les traits jaunes sur les troncs normalement c'est pas possible de se perdre si on part sur la mauvaise direction hop on verra une petite croix jaune sur un tronc et là ça nous indiquera qu'on est dans la mauvaise direction on se découvre rapidement avant de transpirer comme un cochon on évolue dans la forêt de hêtres et de sapins et un indicateur qui nous montre que l'air est très bon très pur ici c'est ce lichen on appelle ça les cheveux de sorcières on retrouve ce genre de lichen seulement dans les endroits qui sont bien préservés allez on continue pas hésiter non plus à faire appel à des accompagnateurs qui vous font passer par des sentiers cachés au coeur de la forêt c'est pas mal aussi derrière moi on voit le puèche pour le soleil déjà la vue commence à se dégager très largement quand on arrive au niveau de la cabane on voit l'intessime du pic de l'escalette sommet il est derrière mais on voit pas on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur c'est hyper spacieux il ya une cheminée il ya deux tables pour manger on peut dormir soit à l'étage il ya plusieurs matelas soit en dessous il ya la même chose en face cet été j'étais venu avec un groupe d'enfants on s'était fait une nuit ici ils allaient dormir entassés sur les matelas on s'était fait un petit feu de camp on s'était fait de cuire des petites bananes au chocolat fondu c'était une vraie petite régalade et surtout la vue que tu as quand tu sors quoi ça tabasse un petit peu quand même j'ai sorti un chapeau voilà on est mieux comme ça c'est un très large panorama donc parfait pour venir faire un petit goûter ou un petit pique nique d'ailleurs je vois une petite famille là bas qui arrive juste à la cabane on va leur demander comment ça s'est passé la montée jusqu'ici bien pas trop dur est-ce que ça vaut le coup oui oui c'est une belle vue c'est tranquille en fait c'est accessible à tous vous avez mis combien de temps pour monter 40 minutes parfait merci beaucoup le mourtis c'est un super spot pour la glisse mais c'est aussi un super spot pour la rando alors n'hésitez pas à chausser vos raquettes et allez vous balader moi j'entame la redescente je vous laisse sur une petite chanson la petite inspiration du moment et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao dans la montagne qu'est ce qu'on est bien les pieds sur terre si près du ciel on peut rêver plus haut côtoyer les oiseaux les sommes et les ruisseaux oh quel cadeau